et bonjour youtube bonjour à tous vous êtes avec corny et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maintenant je vais présenter mes top cartes puisqu'on est à moins de 24 heures de l'extension parce que là il est un peu plus de 5 heures et demi du matin donc on est à moins 24 heures de la sortie de l'extension et on va tout simplement je vais vous faire part de ce que des meilleures cartes à mon goût des pires des mécaniques où j'ai des coups de coeur etc juste je tenais à préciser que là et bien je vais partir 15 jours en congé à partir de ce samedi donc c'est ballot c'est le lendemain de la sortie de l'extension mais rassurez vous puisque mon très cher collègue ces filles va assurer les vidéos pendant mon absence et il vous tiendra informé notamment sur l'aventure donc l'aventure consacrée au tronc de glace comment parvenir et tout simplement au boss à débattre et puis certainement il vous montrera des nouvelles vidéos de gameplay par rapport aux decks qui vont naître avec la nouvelle extension voilà donc on va tout de suite commencer alors il n'y a pas d'ordre j'ai pas mis de cinquième place quatrième place il y a juste voilà on va commencer avec les le monde top 5 des meilleures cartes de cette extension et on se retrouve avec la protectrice vertueuse donc la fameuse un paladin avec provocation et boucler divin voilà je trouve que cette carte est juste extrêmement forte parce que eh bien on avait des cuillères d'argent d'une part qui était déjà très bonne ce qui fait mettre deux coups pour la clean mais en plus on avait à l'époque que l'ennui au tronc qui était une 1-2 provocation pour 2 donc là on se retrouve finalement avec un coup en mana réduit un effet similaire donc qu'elle ait 1 pv ou 2 l'effet le même il faut quand même mettre deux attaques dedans pour 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 la passer ça peut ralentir pas mal de choses et en plus il peut y avoir des combos très intéressants puisque lorsqu'on regarde avec les cartes paladin par exemple on peut aller chercher mais il ya de la nouvelle carte qu'on aperçoit en création tac 30 de glace elle a sans mon conviction par exemple sur honte et de la jouer et la faire passer à 3 3 tout simplement et du coup vous avez de 3 3 boucler divin provocation sur le board c'est très fort voilà puis bon toutes les synergies et notamment avec les avec les boucliers divin alors si on tape voilà donc on a la lame de ralliement évidemment on a on a les boeufs aussi qui peuvent se mettre dessus c'est très fort franchement évidemment dans les neutrales on n'est pas le chevet de 100 ans il peut pourquoi pas s'inclure dans une nouvelle archétype et boladin et faire plusieurs synergies voilà donc une carte que je trouve très forte qui va venir vraiment embêter le jeu ralentir les à gros voilà donc on est vraiment sur une meta de type ralenti avec l'extension qui va arriver ensuite on continue avec avec le flé ultime donc qui est la carte à 10 de mana druide alors c'est une carte qui a fait beaucoup parler donc quand on quand on regarde la carte auquel est cher mais tous les effets qu'elle fait je rappelle qu'elle fait donc elle inflige cinq points de dégâts vous piochez cinq cartes vous gagnez cinq points d'armure et enfin vous invoquez une goule 55 donc c'est simple si on regarde déjà en termes de mana on se retrouve avec la capacité du mage puisque on a le portail des terres de feu qui coûte 7 de mana qui inflient cinq points de dégâts et qui invoque une créature à cinq cristaux donc on va dire que la goule 55 ça peut correspondre largement à un archétype à cinq cristaux puisque finalement une cinq cristaux de base des stats si elles ont aucun effet c'est 5 5 donc on est déjà à 7 de mana alors ce qui concerne la pioche donc on a déjà cinq points d'armure plus ou moins une carte de piocher on se retrouve avec une carte finalement guerrier hyper connue qui est la maîtrise du blocage donc vous gagnez vous gagnez cinq points d'armure et vous piochez une carte donc déjà on y est donc on est à trois de mana donc déjà on est à 10 de mana en cumulant avec le portail et en fait on se retrouve avec quatre cartes encore il nous faut quatre cartes de pioche c'est pas compliqué on va lécher le voleur et on va chercher le sprint et donc le sprint 7 de mana quatre cartes on se retrouve avec l'effet entier de la carte qui coûte en réalité 17 d'accord ça combine 17 de mana pour 10 donc c'est extrêmement fort surtout que si on fait un petit archétype t9 imaginons que vous jouiez au t8 ou t9 même au t9 on va jouer un petit un petit médive au t9 d'accord boum vous avez donc à tièges pardon d'équiper ensuite vous vous retrouvez au t10 ou même au t8 après avec une inerve pourquoi pas avec deux inerves on peut le faire aussi mais en fait donc t9 médive t10 on joue évidemment koon le roi oublié un j'en rappelle 10 de mana vous avez le choix des armes vous pouvez choisir dix points d'armure ou réinitialiser votre qui saut de mana donc en fait l'intérêt c'est quoi c'est que vous faites où vous avez avec à tièges au t10 vous posez koon donc vous avez si médive ne s'est pas fait trade techniquement vous avez une 7 7 vous avez une deuxième 7 7 sur le board vous jouez fléau ultime et là automatiquement vous allez avoir une 5 5 qui va apparaître plus un serviteur aléatoire qui coûte 10 de mana par rapport à l'effet de de datièges donc des serviteurs qui coûte 10 de mana c'est pas compliqué on a koon tyrantus de possible on a en paladin il n'y a rien en vouloir il n'y a rien en chamane il n'y a rien en guerrier il n'y a rien entre autres dans les contrôles vous avez la possibilité d'avoir donc sur le board eldemore behemoth sans visage seigneur eldemore je n'ai pas je l'avais je l'avais d'aise à un moment donné le 1 behemoth alors tout ne c'est pas la mieux clairement géant des mers enzot ultra zh e-charge alors si vous choper e-charge avec le feu ultime là c'est juste ouh 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 kenget ywxéran mais c'est pas le meilleur le meilleur drop géant dans les géants c'est pas possible puisque ça coûte pas 10 de math voilà donc déjà vous pouvez retrouver finalement avec d'un coup une beau setup de créatures sur le board alors certes c'est évidemment vulnérable à des gros clients de board mais on peut pas toujours tourner autour de tout ça mais ça met une très grosse pression à votre adversaire donc voilà et je trouve que c'est vraiment une carte du coup qui permet d'aller chercher un peu des nouveaux archétypes Doïd et moi je suis sûr que l'archétype Medivh est largement possible avec Androïd on va enchaîner ensuite avec le Drake Doss alors pour moi je trouve que le Drake Doss c'est juste une des meilleures cartes pourquoi ? alors c'est pas pour son body parce que le body 6.5 est un chouïa faible en point de vie puisqu'on s'attend au moins à avoir une 6.6 minimum mais c'est une carte dragon qui vient rajouter de la value et qui vient pouvoir améliorer des archétypes de dragon qui étaient un petit peu en perte de vitesse depuis le passage à Angoro et notamment la perte des dernières des dernières extensions des derniers sets de cartes on se retrouve vraiment avec une bonne carte puisque c'est une 6.5 pour 6 avec un Raldagonie qui ajoute une carte dragon aléatoire dans votre main donc vous posez un dragon il meurt, vous récupérez un dragon et déjà si on fait le tour de tous les dragons du jeu en standard on se retrouve parce que là comme on découvre un dragon aléatoire on peut découvrir un dragon d'une autre classe et c'est ça qui est fort de n'importe quelle classe puisque c'est une neutrale et que c'est un effet aléatoire global donc on peut se retrouver avec un agent draconine déjà chose qui est excellente puisque du coup value in to value ça vous permet vous imaginez que vous jouiez je sais pas vous jouez un archétype mage dragon vous drag dos vous donne agent draconine agent draconine vous permet de choisir parmi trois cartes de votre adversaire c'est extrêmement fort ensuite nous avons un dragon donc vraiment dans les dragons très intéressant alors hormis les drags minuit crépuscule etc qui eux pour le coup peuvent pourquoi pas apporter quelque chose puisque vous pouvez la jouer de votre main donc automatiquement pourquoi pas mais c'est pas les plus fous mais on se retrouve quand même vite fait avec cauchemar et cailleux qui peut être intéressant on peut se retrouver avec Wyrm de bibliothèque on peut se retrouver avec le dragon primordial Alex Raza alors Maligos c'est peut-être pas le meilleur mais bon c'est quand même pas mal Onyxia, Isera, Eldemort Seigneur Eldemort que des cartes qui peuvent apporter quelque chose de super intéressant au niveau de la value donc voilà donc moi je trouve que c'est une excellente carte qui vient vraiment parfaire on va dire un archétype dragon qui était clairement en perte de vitesse donc et puis n'oublions pas que c'est en râle d'agonie qui peut bien sûr revenir sur un deck Enzot et automatiquement encore vous rendrez du jeu et de la value donc voilà je pense que cette carte est excellente vraiment excellente évidemment le roi Lish sans aucune surprise on se retrouve avec cette carte qui est juste folle et qui va permettre de faire bien des choses intéressantes notamment je rappelle que les cartes puisque c'est quand même une 8-8 pour 8 provocations et à la fin de chaque tour ajoute une carte chevalier de la mort aléatoire dans votre main donc je rappelle que les cartes chevalier de la mort aléatoire elles sont ici voilà je vous les remontre évidemment je vous invite à aller voir les autres reviews que j'ai fait parce que j'en ai parlé plus longuement mais vous avez tout un set de cartes op qui s'adaptent au jeu contre agro ou contre contrôle et qui sont vraiment très très intéressantes avec allez ma préférée quand même pas parce qu'elle est pas parce que c'est la plus forte mais uniquement dans la mécanique moi qui me plaît beaucoup c'est la pointe de la mort qui vous permet pour 2 de mana de voler un serviteur du deck de votre adversaire et la joue dans votre main c'est à dire que là ce n'est pas une copie c'est vraiment vous lui voler une carte et ça je trouve que c'est très fort surtout si vous tombez contre contrôle et que vous arrivez à lui voler une Isera un autre roi je pourquoi pas ou d'autres cartes qui peuvent venir vraiment l'embêter dans son archétype de deck moi je trouve ça très sympa il faut rappeler que le roi leash a finalement un effet de fin de tour semblable à Isera avec des cartes qui sont quand même beaucoup plus fortes qu'Isera la différence c'est que le roi leash avec sa provocation et ses très bonnes stats va venir ralentir du coup le jeu et poser du tempo ça c'est juste ce qu'Isera ne pouvait pas faire Isera avait un body 4-12 mais ça n'empêchait absolument pas vos adversaires de venir vous bourrer la gueule parce que ça ne mettait pas une réelle menace sur le board voilà donc clairement le roi leash pour moi c'est juste une des meilleures cartes d'extension et sans vous mentir on ne s'attendait pas à ce que le roi leash soit raté sinon ça aurait été une déception totale vu que l'extension est quand même basée sur le lore qui tourne tout autour du roi leash donc ça aurait été très très dommage qu'il loupe ceci et enfin on est sur Valira Alexandre qui pour moi fait partie en fait je pense que je pense clairement que c'est une des meilleures cartes parce que en réalité on se retrouve avec un héros de la mort qui est à la fois original et à la fois incluant deux mécaniques nouvelles je vais vous rappeler le pouvoir héroïque évidemment transformé de ce déca voilà je vais la mettre ici donc en fait comment ça fonctionne déjà première chose alors certes elle coûte 9 mais comme on va avoir très certainement au ralentissement de la méta c'est pas exclu que cette carte soit trop lente à jouer elle soit peut-être juste normale à jouer dans les decks et les archétypes qui vont naître avec l'extension déjà première chose crit de guerre gagne camouflage jusqu'à votre prochain tour donc déjà vous reprenez 5 points de vie avec l'armure mais en plus votre héros est insensible à quelque part du moins il n'est pas directement attaquable autrement que par certaines A.O.E. qui touchent comme Flamme Infernal par exemple qui touchent les héros donc ça veut dire que déjà vous avez un camouflage sur le héros chose qui est complètement nouvelle dans Hearthstone et ensuite elle a une nouvelle mécanique inédite pour un héros jouable en ladder etc c'est un pouvoir héroïque passif qui est l'ombre de la mort le pouvoir héroïque fait que pendant votre tour ça va ajouter une carte reflet ténébreux dans votre main donc le reflet le reflet ténébreux c'est une carte qui à chaque fois que vous jouez une carte elle va se transformer en copie de celle-ci qui devraient être jouée pendant le même tour sinon la carte disparaît par exemple vous jouez un gen arcanique pour 0 vous allez pouvoir jouer un deuxième gen arcanique donc c'est comme si finalement vous bénéficiez d'un gen arcanique ou cadeau pour 0 mais du coup vous ne pourrez jouer au maximum qu'une carte qui coûte 5 puisque dans un tour à 10 de mana vous ne pourrez faire que 5 et 5 sachant que la carte reflet ténébreux une fois transformée si c'est un sort elle ne pourra pas être baissée en coûte par des cartes comme préparation au moins c'est fait donc en fait on a finalement 3 mécaniques originales puisqu'on a le point ruc passif le camouflage pour le héros et cette carte qui copie immédiatement une carte qui disparaît après donc je pense que ça a un certain intérêt et que c'est plutôt cool de rajouter quelque chose au voleur qui peut faire presque l'office d'un heal parce que le problème principal de voleur c'est évidemment le heal il n'a pratiquement pas de carte voire 0 carte à part les neutrales qui lui permettent de récupérer des points de vie et c'est ce qui était le plus dur à jouer en voleur or là vous avez finalement un semi-bloc de glace j'ai envie de dire si vous êtes très mal à ce moment là pour pouvoir survivre encore en tour et vous avez les 5 points d'armure qui font office de 5 points de vie donc à quelque part tous les points de vie que vous allez enfin tous les points de dégâts que vous allez éviter pendant le tour où vous êtes camouflé c'est un peu l'équivalent finalement d'un heal donc c'est quand même pas mal vous arrivez à tempo en tour et après derrière vous pouvez pourquoi pas aller chercher les talents probables à coup de miracles à coup de reflets ténébres etc donc moi je trouve que c'est extrêmement sympathique à jouer c'est peut-être un des dégâts les plus forts du jeu on verra en tout cas l'avenir nous le dira et puis peut-être que je me trompe également très fortement et voilà on ne fait que des suppositions voilà donc là pour l'instant on était sur ce que je disais c'était le top des 5 meilleures cartes entre guillemets évidemment de ce qu'on a vu et sans avoir joué d'archétype mais que je pense vont être probablement très jouées voire excellentes dans les futurs match-up maintenant on va passer aux 5 pires cartes donc l'opposé du moins les cartes que je pense être les moins les moins folles et du moins les moins intéressantes de l'extension donc on va commencer par le champion free slam le champion free slam qui est tout simplement une carte paladin qui est une 3-2 pour 4 de mana qui a charge et folle de vie alors je pense que cette carte là a été faite histoire de combler de meubler est-ce qu'elle a pas vraiment d'intérêt premièrement elle a un body des statistiques qui sont très faibles pour une 4-4 on s'attend pour une 4-2 on s'attend au moins à avoir une 4-4 voire peut-être une 3-4 au pire des cas pour une 4-2 si on regarde les cartes paladin à 4-2 qu'est-ce que l'on a au tour 4 en paladin à jouer dans certains decks la bénédiction des rois est jouée puisque notamment dans les decks un peu semi-mid avec des murlocs et tout on joue la bénédiction des rois donc c'est un tour 4 déjà la championne qui est quasi omniprésente depuis le début du jeu au T4 qui vient directement apporter une value soit de de points de vie ou de prendre un trade pour pratiquement sans perte de vie selon l'attaque de la créature etc on a la consécration évidemment qui est le principal dégâts de zone du paladin donc je vois très mal voilà et encore quelques fois on la voit pas mais il y a quand même une carte aussi qui permet d'infiger 3 points de dégâts donc l'équivalent de cette de cette carte et qui vous permet de piocher une carte donc voilà en T4 paladin on est quand même blindé on a le portail aussi qui peut pourquoi pas être joué dans des archétypes des soudeurs qui permet de buffer une créature et d'en évoquer une à deux cristaux donc honnêtement je pense que c'est une carte peut-être une carte un peu d'arène et encore je la trouve pas extraordinaire mais en tout cas dans un deck construit de type ladder etc c'est pas une carte qu'on va inclure clairement il y a beaucoup de nouvelles cartes en plus qui vont être très intéressantes à jouer avec le paladin avec l'extension je pense pas qu'elle ait sa place pour l'instant voilà à voir mais pour moi c'est une mauvaise carte de construire peut-être une carte correcte d'arène et encore à voir ensuite on va passer à la dévoration mentale alors dévoration mentale c'est un sort prêtre qui coûte 5 de mana et qui copie 3 cartes du deck de votre adversaire et les place directement dans votre main alors pourquoi je considère que cette carte là est absolument nulle là je le dis pour moi cette carte est nulle je pense que Blizzard à ce moment là ont eu alors attention elle est nulle à mettre dans un deck parce que si vous voulez si on part de la rentabilité de la carte pour 3 de mana vous avez le vol d'esprit qui vous permet de copier 2 cartes du deck de l'adversaire et les places dans votre main donc ça fait la même chose sauf que vous récupérez 2 cartes pour 3 de mana là pour avoir une carte en plus vous payez 2 mana en plus c'est à dire que déjà en termes de rentabilité si on fait 3 divisé par 2 ça fait 1,5 donc on va dire que la carte coûte 1,5 donc en gros normalement 3 cartes c'est 4,5 donc on peut faire 4,5 on fait 5 bon c'est cher donc clairement déjà que le vol d'esprit est très peu joué aujourd'hui alors dévoration mentale à mon avis ça va être beaucoup plus compliqué maintenant donc dans un déconstruit cette carte est nulle il faut le dire maintenant il ne faut pas oublier que c'est un sort et que du coup un sort peut être déclenché par Yoxan ou par d'autres effets aléatoires de créature dans ce cas c'est un sort qui est correct lorsqu'il est joué qui n'est pas dans notre deck de base c'est un sort qui n'est pas tout à fait correct qui peut vous apporter des solutions mais pour le moment là c'est juste inintéressant à placer surtout que le tour 5 du prêtre il y a quand même beaucoup mieux agent draconide je ne le présente plus vous récupérez dans les decks dragon une carte du deck de votre adversaire donc déjà vous voyez là vous avez un body 5-6 plus une carte du deck de l'adversaire donc ça fait finalement un tiers de la carte mais avec un body 5-6 derrière et en plus vous choisissez la carte ce qui est encore mieux dans certains decks un peu plus contrôle quelquefois il y a l'alchimiste qui permet de rendre 5 points de vie en queue de guerre 4-5 de body le four en onyx qui a un effet de résurrection moins 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 joué voire plus du tout mais quand même déjà plus correct on a Lyra qui est quand même extraordinairement joué et très très forte on a la nova sacrée qui est encore un peu jouée alors je ne parle pas du mot de pouvoir pentacule parce qu'il n'est pas joué c'est une bonne carte tout de même un peu chère mais une bonne carte donc la nova sacrée j'en ai parlé dans les decks de type reno-saint-reno on a rasa évidemment qui permet de jouer le poids heroïque pour 0 et on a comme le volchant de la cabale également qui réduit au silence un serviteur avec un body 5-5 donc clairement dévoration mentale n'a pas du tout sa place dans un archétype construit voilà sur un effet aléatoire à la yoxeron je ne dis pas mais pour le reste bof ensuite on a le tistoile qui est un sort druide pour 5 de mana et qui invoque 2 araignées 1-2 avec toxicité alors pourquoi moi je l'ai mis dans le classement des cartes que je trouve les plus bof et bien tout simplement parce que déjà la version chevalier de la mort du druide va vous demander de choisir entre pour 7 de mana entre invoquer donc 2 araignées 1-2 avec toxicité ou 2 scarabée 1-5 avec provocation donc en fait pour 7 de mana donc pour 2 de mana plus que cette carte vous avez 5 d'armure gagnée vous avez le même choix que la carte sauf que là vous avez le choix et vous avez un nouveau point héroïque qui au passage inflige 3 points de dégâts ou vous redonne 3 points d'armure donc je trouve que cette carte est un peu chère alors apparemment j'ai lu un peu sur internet qu'apparemment jusqu'au dernier jour de la programmation il l'avait laissé à 4 et qu'apparemment dans les phases de test elle était tout le temps jouée ce qui est très forte ok mais je trouve que honnêtement déjà sur le druide le T5 même si on peut monter sa mana rapidement au T5 on a quand même toute une palanquée de cartes qui sont intéressantes nous oui qui est tout le temps jouée pratiquement pour aller chercher la pioche déjà on a ensuite dans les decks à gros mana vivant on a ensuite des fois le druide de la griffe qui de temps en temps fait son retour et vient pour proposer une 4x4 charge ou une 4x6 provocation on a des fois rarement mais des fois le météor qui permet de clean le monde ou de tuer une grosse créature on a même vision lunaire vision lunaire qui permet qui est certes très peu jouée mais qui peut faire office aussi de cartes intéressantes à 5 et qui vous permet de piocher 2 cartes et les serviteurs coûtent 2 qu'ils sont de moins on a des cartes à 5 déjà très intéressantes je ne vois pas comment on peut inclure cette carte là pour 5 avec un effet qui est cool pour ralentir un peu le jeu et poser un problème à l'adversaire mais qui n'est pas aussi fort sachant qu'on peut jouer pour 7 dans une autre mécanique de carte qui elle va nous permettre de choisir à ce moment là parce que quelquefois on n'a peut-être pas besoin d'avoir ces araignées avec toxicité donc jouer un sort juste pour ça c'est compliqué sachant qu'en plus la nouvelle carte aussi que l'on va trouver voilà la doïdesse de l'essin elle permet pour 2 de mana d'invoquer une araignée 1, 2 puisqu'elle se transforme en araignée 1, 2 du moins araignée ou autre mais ça se rend certainement une enfin c'est une 1, 2 toxicité ça fait la même chose donc au final pour moi je ne pense pas que cette carte soit intéressante maintenant comme je le disais précédemment pour la carte prêtre il existe toujours l'effet RNG de Oxaron qui pourquoi pas peut apporter une value mais la mettre cette carte là dans un deck construit pour faire un deck optimisé etc je ne suis pas sûr ensuite nous avons le Colosse de la Fournaise donc l'Ose de la Fournaise qui est donc une carte neutre 6 de mana 6-6 et qui a un cri de guerre alors le cri de guerre est original pour le coup je salue les forts puisque le cri de guerre vous défausse de toutes les armes dans votre main et gagne leurs caractéristiques c'est à dire que déjà on se met sur les cartes armes est-ce qu'il y a un filtre pour les armes alors il n'y a pas de filtre pour les armes ça c'est intéressant si voilà donc déjà qu'est-ce qu'on a c'est une neutrale c'est à dire que pour prendre l'exemple imaginons vous êtes chasseur vous avez un arc corde d'ail dans votre main vous posez le Colosse donc ça va défausser l'arme et lui il va se rajouter 3 points d'attaque et 2 points d'armure donc 2 points de vie donc vous allez avoir de vous une 9-8 très bien sauf que dans stun lorsque vous jouez des armes c'est justement pour les utiliser pour les prendre un trade qui est urgent donc pour infliger un dégât direct immédiat ou pour les mettre un coup face pour aller pourquoi pas l'étale ou pour préparer un létale ou voilà lorsqu'on joue des cartes armes déjà il n'y en a pas beaucoup et ce n'est pas ouvert à toutes les classes est-ce que vous avez envie de de poser une 6-6 pour 6 qui va détruire une arme qui va se buffer et qui peut finalement se faire trade derrière par un gros sort une acclimatation un mot de l'embre mort un dérondi stordu un combo Frost plus Hospice un météore on passe il y en a d'autres est-ce que vous avez envie ou tout simplement une vieille carte avec toxicité enfin voilà est-ce que vous avez envie de jouer ça voilà je ne pense pas moi en tout cas c'est non et pour moi les armes sont clairement là pour pouvoir aller chercher des trades ou chercher en tout cas sur du situationnel à un moment donné quelque chose d'intéressant et surtout pas pour se les défausser ça n'a aucun intérêt alors je ne dis pas la mécanique est originale mais ça s'arrête là c'est pas trop c'est pas assez fort encore ça aurait été une 2 de mana avec une 2-2 pour 2 par exemple et vous la transformiez d'un coup si vous pétez une hache embrasée vous avez du coup une 5-4 je ne dis pas que dans certaines situations ça peut être sympa mais encore une fois quand vous avez une hache embrasée en guerrier vous avez envie d'utiliser pour prendre des trades pour aller chercher quelque chose d'intéressant pas pour aller buffer une de vos créatures pour buffer votre créature il existe des tas d'autres cartes qui sont beaucoup plus intéressantes voilà est-ce qu'on a fait le tour non il y a la dernière la Banshee Plantive donc la Banshee Plantive c'est une carte qui est une 5-5 pour 4 donc les stats sont correctes mais son passif chaque fois que vous jouez une carte retire les 3 cartes au-dessus de votre deck bon le problème de cette carte là c'est qu'à l'époque on avait connu pour le démoniste le saccageur qui était une 8-8 pour 5 si je ne me trompe pas je crois qu'on a toujours moyen de l'avoir dans toutes les cartes démonistes 5 tiens donc c'est de combien un démoniste je ne retrouve pas je ne sais plus il est en création bah alors je ne la trouve plus bah et bien je ne la trouve plus c'est bizarre bon c'est pas grave c'est quand même bizarre bon je ne me souviens plus en tout cas elle existait cette carte parce que je me souviens très très bien de cette carte c'était une 8-8 pour 5 et qui en fait vous faisait le même effet et automatiquement personne n'a joué parce que c'était juste trop dangereux pour pouvoir voilà pour pouvoir développer quelque chose d'intéressant là on se retrouve finalement avec avec le même effet mais pour une carte qui est plus faible qui est 5-5 pour 4 donc automatiquement voilà c'est bof donc donc voilà donc dans cette carte là clairement elle est très mauvaise et je pense que bon elle ne sera pas jouée ce sera juste un petit boost dans vos poussières voilà ensuite je vous ai également préparé mes coups de coeur donc mes coups de coeur alors mes coups de coeur il y en a un petit peu plus mais en fait je vous expliquerai pourquoi on va commencer par Murabi voilà mes coups de coeur c'est des cartes que je pense vont être sympas vont du potentiel elles ne sont pas forcément faciles à jouer mais mais il y a quelque chose il y a quelque chose en tout cas moi je sais que je vais détester que je vais je pense que je vais prendre du plaisir à aller jouer voilà en amour Murabi c'est la légendaire chamane les coups de 6 de mana elle a un body qui est très faible puisque c'est une 4-4 mais par contre son effet est sympa puisqu'à chaque fois qu'un autre serviteur est gelé ça ajoute une copie de ce serviteur dans votre main donc on va se retrouver avec un chamane voleur et qui va changer irradicamment la façon dont votre adversaire va devoir jouer parce que du coup avec le chamane toutes les cartes qui gèlent et on va mettre la création en même temps ce qu'est-ce qu'on se retrouve c'est-ce qu'on se retrouve avec déjà l'orient de givre qui gèle de base et donc ça permet à un mana donc sur un T7 par exemple vous pouvez déjà voler une créature adverse vous avez les nouvelles cartes donc le murloc qui gèle un petit peu comme l'éclat l'éclat glaciaire en neutral vous avez l'achéostase qui permet aussi de récupérer donc une carte adverse ou alliée parce que là on essaie de bien préciser que ça gèle uniquement en adversaire l'avalanche qui va permettre de geler un serviteur et d'infliger 3 points de dégâts au serviteur adjacent la tonte de 7 pour 5 qui a provocation donc la tonte et qui gèle tout personnage blessé et vous avez aussi dans les neutral l'A3 qui n'est pas sous-estimé je pense de carte gèle vos autres serviteurs qui permet peut-être de vous refaire un board un peu la manière d'un écho spirituel à quelque part avec une mécanique de gel c'est un peu plus délicat mais ça peut être sympa on a l'éclat glaciaire évidemment qui permet également de geler un adversaire et on a l'élémentaire de givre qui le fait l'élémentaire de givre un petit peu plus long à développer mais voilà vous avez toutes ces cartes là en synergie et je pense que ça peut être très intéressant je ne dis pas que ça va être fort mais je pense que c'est une carte qui peut être assez problématique à gérer au niveau de l'effet pas pour le body par votre adversaire et vous pouvez récupérer une très forte value et beaucoup de jeux à développer ça et donc du coup à embêter fortement votre adversaire je pense que c'est intéressant en tout cas c'est une carte qui est potentielle moi j'aime la mécanique c'est original et franchement voilà c'est ça qui nous éclate dans Arston servitude éternelle donc le sort à 4 pour prêtre qui découvre un serviteur allié mort pendant cette partie puis elle l'invoque donc moi cette carte je la trouve extrêmement forte mais surtout elle est cool et déjà le mécanisme la mécanique pardon de découverte c'est un kiff total mais en plus là vous avez une carte qui permet qui est mieux en fait regardez en prêtre vous avez une carte qui est mieux que le ressuscité alors le ressuscité je sais même plus s'il est on le ressuscité donc elle était partie cette carte donc on l'avait voilà on avait le ressuscité oui c'est le mort au chenouard en effet donc qui ranimait un serviteur allié en fait donc ça réinvoquait un serviteur allié mort dans la partie mais vous avez aucun contrôle si vous avez joué 10 serviteurs c'était totalement au hasard c'était totalement random et on a aujourd'hui pour la même chose à quelque part le fou en onyx qui est une 5 de mana 3,4 en body donc ça pose en body quand même et qui ranime un serviteur donc une deuxième créature mort aussi donc avec l'effet aléatoire dans cette partie donc là pour 4 de mana certes vous n'avez pas le body du fou en onyx mais vous pouvez choisir et honnêtement ça c'est du luxe parce que choisir la créature ou les ranimés qui est morte c'est très fort et on pense à quoi on pense notamment à un deck pourquoi pas un deck enzote quête qui permet d'aller chercher un nouveau oral d'agonie qui est mort précédemment et le ramener un tortolant même un droit cristalin pourquoi pas pour refaire de la value une maîtresse des mélanges pour pouvoir tampon un kern pourquoi pas une robe mouvante voilà donc je trouve que c'est très très fort et puis même une grosse provocation ou un roi leash aussi un roi leash que vous avez peut-être joué et qui est mort vous pouvez ramener des créatures super fortes avec ce sort je trouve que ce sort est extraordinaire voilà donc c'est mécanique connue mais originale dans le sens où ça 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 combine avec des saliteurs morts et là ça fait la différence voilà et puis après si on pousse un peu moi j'aime bien les decks un peu un peu bizarre des fois pourquoi pas arriver à choper vous avez joué enzote dans la partie enzote meurt vous arrivez à le redécouvrir avec sa rétude éternelle enzote réapparait sur le board vous le renvoyez dans la main avec un maître brasseur et bim un autre tour de enzote le tour d'après voilà donc en tout cas ça me plaît encore de carte prêtre dans un nommé coup de coeur l'archevêque benedictus 7 de maana c'est la légendaire 4-6 body qui est assez faible mais voilà moi c'est un coup de coeur parce que encore une fois c'est une mécanique originale parce que là c'est carrément une copie du deck de votre adversaire donc le nombre de cartes en fait qui restent dans le deck de votre adversaire vont être totalement et intégralement copiées et mises dans votre deck je ne dis pas que c'est fort je ne dis pas que c'est pourri je dis que ça risque d'être un peu ça peut être très fort ça peut être très pourri ça dépend contre qui vous la jouez en fait et si vous la jouez contre un miroir contre un deck contre les tout vous allez récupérer que des cartes qui vont être intéressantes pour vous normalement si vous la jouez contre un deck aggro c'est moyen et encore que ça vous permet d'avoir finalement un deck aggro pour un prêtre c'est toujours cool sachant que vous avez une pioche assez folle en prêtre on pense au sac de soins avec les accoudites avec les piros avec les clercs etc donc moi je pense qu'il y a moyen de faire des jeux assez rigolos en plus ça retarde très fortement la fatigue pour vous pour moi c'est une carte qui va être intéressante qui a du potentiel et je suis sûr qu'il peut promettre des parties assez diaboliques donc voilà moi elle fait partie de mes coups de coeur on a aussi Tronieu Pu qui fait partie de mes coups de coeur pourquoi ? c'est une 8 de mana 4-6 c'est le légendaire du guerrier le body n'est pas top elle invoque un serviteur légendaire aléatoire chaque fois que ce serviteur survit au dégaké subit donc c'est le genre de carte où vous êtes obligé de l'atteindre au moins au T10 et y envoyer au moins un tourbillon voire un Saralicor du moins essayer de la blesser trois fois minimum pour qu'elle soit rentable il y a deux fois c'est pas mal trois fois c'est top donc c'est à dire T8 et 10 on la pose donc 8 de mana on fait par exemple un Saralicor un tourbillon et un Saralicor et une range intérieure et là vous avez trois serviteurs légendaires qui vont apparaître sur le board je dis pas que c'est fort je dis que c'est cool surtout qu'en plus on peut aussi la combiner avec saccager Pierre Descartes la carte qui permet de redonner des stats 3-3 à un serviteur blessé mais je trouve que c'est super cool parce que ça apporte encore un côté de RNG mais honnêtement ça peut apporter aussi des belles surprises et des choses très drôles sur le board et voilà certes c'est toujours délicat face à un kit de board après mais pourquoi pas après tout on est là aussi pour s'amuser et moi c'est une carte qui me plaît qui m'amuse qui va m'amuser et que je vais jouer et je prends du plaisir à jouer et enfin on est sur Tral le mort voyant qui est donc la légendaire héros chevalier de la mort du chaman alors je l'ai mis en coup de coeur pourquoi ? tout simplement parce que T5 ça permet en cri de guerre d'évoluer vos serviteurs en serviteur aléatoire qui coûtent 2 de plus on a déjà on a déjà un deck chaman et vol qui est très fort et je pense que cette carte qui n'est pas ni pétée ni faible c'est une bonne carte qui vient tout simplement pour compléter un archétype qui est cool déjà le pouvoir heroïque n'est pas pété c'est normal en même temps la carte coûte 5 ils n'avaient pas mettre en tout cheaté bon ça permet de faire une évolve individuelle pour 2 de mana sur un serviteur voilà donc je pense que c'est quand même cool d'avoir déjà le design casse des bouches moi j'aime bien je trouve ça super cool mais finalement c'est pas déconnant pourquoi ? parce que des fois vous avez aussi un tout bête des fois vous avez des cartes à 1 de mana sur le board et quand vous faites une évolution après imaginons vous avez deux cartes à 1 de mana vous posez vos gangsters et vous faites évolution et des fois une 1 de mana qui se transforme en 2 de mana et bien ça vous remet un hospice et vous niquez le board là du coup plus de risque si vous avez des 1 de mana vous balancez ça vous êtes sûr de ne pas avoir d'hospice funeste ça c'est cool par contre évidemment c'est pas la carte à jouer à faire gangstéréo puis d'attendre le tour d'après parce que vos gangsters ils vont se faire clean non mais par contre combien de fois vous vous êtes retrouvé avec des fois les gangstéréo en main sans avoir votre évolution et d'arriver au T10 à cette arrivée au moins là vous avez le choix de pouvoir faire gangstéréo neutral au T10 pourquoi pas ou de faire sur un autre board un peu plus cool avec des totems etc avec des burloks 1 et tout vous pouvez faire au T5 ou poser trale ça vous fait un board plutôt décent donc voilà moi j'aime bien c'est un coup de coeur je pense qu'il y a du potentiel elle est pas pétée elle est pas trop faible elle est correcte parce que le shaman était déjà très fort en évolution donc je pense que c'est sage de la part de Blizzard ne pas avoir fait une carte de la mort trop forte non plus moi je trouve que c'est cool et enfin mes derniers coups de coeur donc en réalité c'est pas une carte en particulier c'est une mécanique donc c'est à dire que c'est la mécanique en fait des nouveaux sorts que j'appelle les sorts looping qui sont en fait je vais vous les montrer tout de suite vous avez déjà aperçu donc les sorts looping qui sont en fait ceci voilà donc ce sont tout simplement des sorts qui se refont qui se remettent enfin qui refont en effet en boucle en fonction d'une condition donc c'est une nouvelle mécanique là dans Stone et avec chose plutôt intéressante puisque ça permet quoi ça permet de jouer un peu différemment de réfléchir un peu plus par exemple vous avez le sort donc deux manas du démoniste de la profanation qui va infliger en fait un point de dégâts à tous les serviteurs donc un peu la manière d'un tourbillon du guerrier si l'un demeure relance ce sort donc ça va permettre en fait de pouvoir pour deux manas arriver pourquoi pas à faire une AOE de 2, 3, 4 voire 5 de dégâts ce qui est extrêmement fort ça va vous permettre d'optimiser ceci avec un voile de mort avec un petit trade par ci par là de façon à arriver à péter tout le board et moi je trouve ça c'est cool parce que c'est original et ça vous force à réfléchir à jouer intelligemment et à faire des plays qui sont vraiment cool que vous vous dites bon ben voilà vous avez fini votre tour vous avez vencé une AOE pour 2 qui fait 4 de dégâts vous êtes arrivé au résultat que vous voulez vous êtes content vous avez fait un bon tour vous avez bien exploité la carte et c'est tout ce qu'on demande nous dans ce genre de jeu c'est de pouvoir exploiter les mécaniques de façon les plus optimales possible c'est comme pour la plaie envahissante donc du doïd qui pour 5 de mana invoque un scarabée 1-5 avec provocation si votre adversaire a plus de serviteurs relance le sort donc en fait le cas classique vous avez un mec qui a fait mana vivant en face il a on va dire 6 6 mana vivants sur le board vous vous balancez ou même un non juste au T5 allez au T5 il vous met mana vivant mais vous au T5 vous balancez ça et ça vous fabriquez 5 scarabées 1-5 avec provocation l'anti mana vivant par excellence très fort moi je trouve ça génial et la mécanique est encore une fois originale tout comme pour le sort du voleur le jet d'ossonné pour 2 vous piochez une carte si elle a râle d'agonie vous relancez ce sort donc en fait sur rendez-qu'un d'autres si vous avez à peu près calculé calculé un petit peu vite fait parce qu'on n'est pas là non plus pour des maths avancées mais si vous arrivez à peu près à calculer les probabilités par rapport à ce qui est déjà sorti et ce qui va sortir vous avez quand même pas mal de chances d'optimiser votre pioche si déjà vous arrivez à piocher 2 cartes pour 2 c'est rentable parce que je vous rappelle que la pioche 2 cartes pour 2 enfin 2 cartes piochées en sort c'est 3 mana intelligence des arcanes du mage donc si vous piochez 2 cartes pour 2 déjà c'est rentabilisé donc moi je trouve que c'est super super intéressant dans la mécanique même de la construction des sorts c'est nouveau c'est original et franchement ça fait plaisir voilà et d'ailleurs et d'ailleurs et oui et oui d'ailleurs d'ailleurs dans mon coup de coeur j'ai communément oublié de vous parler de cette carte qui est l'enchanté dracarie qui pour moi tac et pourquoi elle s'affiche pas là ah bah oui tic voilà l'enchanté dracarie qui est une 1.5 pour 3 de mana donc le body est très faible enfin faible correct parce que ça tanque un peu mais c'est surtout les effets de fin de tour se déclenche 2 fois bah voilà donc là on a une carte qui est la manière de brader sur des cris de guerre va permettre à la fin de votre tour d'éclencher 2 fois les 2 fois les les effets donc on pense tout de suite au roi leaf puisque bon évidemment ça vous permet de récupérer 2 cartes chevalier de la mort mais qu'est-ce qu'il y a comme effet de fin de tour aussi on va voir si je peux filtrer ça ouais pour résultat donc alors on a l'arcadiste éthérien pour le mage avec le comble si vous contrôlez un secret à la fin de votre tour gagne plus 2 plus 2 cette carte n'est pas jouée mais pourquoi pas elle pourrait peut-être revenir dans un archétype un peu plus contrôle secret pourquoi pas à peu et tout même si là j'y crois en moyenne vous avez le massacre des dissoudeurs à la fin de votre tour donne plus 1 plus 1 à tous les serviteurs dans votre main donc du coup à chaque fin de tour vous récupérez plus 2 plus 2 même si vous le faites qu'une fois en réalité si vous arrivez à ne faire qu'une fois l'effet de doubler cet effet là finalement c'est comme si vous avez fait 2 tours et c'est très fort alors pour Ragnaros évidemment mais bon là c'est plus tendu à mettre en place mais ça fait partie de la synergie pour le prêtre on a quoi ? on a voilà on a rien pour le chaman on a évidemment le totem primelron donc dans un deck un deck evolve vous mettez ça avec un primelron vous avez 2 burloks sur le bord à la fin du tour c'est fort vous avez évidemment la pioche vous piochez 2 cartes à la fin de votre tour c'est cool aussi alors une dévotée à 200 mais bon là pour le coup c'est pas vraiment ce qu'on attend après on a la trafiquante de la cabale pourquoi pas mais c'est un peu cher pour le coup mais ça fonctionne aussi qui à la fin de votre tour rajoute un démon à la tour dans votre main on a en guerrier la carte le gadget teaser des dessoudeurs qui à la fin de votre tour donne plus de plus de un serviteur à la tour de votre main aussi pourquoi pas c'est à dire qu'à la fin du coup à la fin du tour vous avez une carte qui est buffée de 4x4 c'est pas dégueulasse non plus puis après vous avez toutes les cartes neutres jeune prêtresse le barman qui du coup vous rendra 2 pv à la fin du tour qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans les decks tout d'ailleurs un plus de plus de à la fin du tour on a morose qui invoque des serviteurs qu'est-ce qu'on a on a l'ardeur c'est vrai que l'ardeur on pourrait revoir voir un retour de l'ardeur avec cette carte pourquoi pas ça peut aussi ralentir ça peut être rigolo on a le baron guédon qui là vous fait une aoe à 4 sur tout le bord et qui explose le bord on a grou leur grou n'est pas joué mais bon c'est pour montrer les synergies ça ça peut être très drôle aussi dans un deck de type très dur à mettre en place mais si ça les fusionne en 2 anciens là vous avez 2 fois une 30-30 sur le bord ça peut être très drôle Isera donc double les cartes à la manière du pareil à la manière du Rallish ça double les cartes rêve il charge récupérer 2 serviteurs de la finestre et c'est horrible voilà Roi Lish j'ai loupé des trucs ou pas oui ça combine aussi avec le play le play des calcobalds à la nouvelle carte dragon à la fin de votre tour donne plus 3 attaques à notre serviteur aléatoire voilà donc moi je pense que c'est une carte qui est cool et qui va être jouée voilà pour moi c'est un coup de coeur en tout cas un réel coup de coeur et pour terminer cette vidéo qui certes était un peu longue mais j'avais des choses à dire pour le coup et d'ailleurs si vous êtes toujours là c'est cool pour dire cette vidéo la dernière chose que je vais vous montrer donc c'est ma déception pour l'instant par rapport aux cartes qui ont été annoncées donc ma déception ne veut pas dire que voilà c'est ma déception ça ne veut pas dire que c'est nul attention je le précise c'est juste que je suis déçu alors pourquoi on a tout simplement c'est le 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 chevet de la mort du prêtre donc le chevet de la mort du prêtre qu'est-ce qu'il fait je le rappelle j'ai déjà étudié en dieu la faucheur noire 8 de mana quai de guerre détruit tous les serviteurs avec 5 attaques ou plus donc ça affecte aussi les vôtres et ça vous donne toujours les 5 d'armure et ça transforme votre pouvoir héroïque en forme du vide pour 2 de mana vous vous infligez 2 points de dégâts à qui vous voulez après avoir joué une carte il se réinitialise donc en fait ça combine un petit peu le pouvoir du je vais vous montrer du commissaire birdo qui est qui est qui est ici hop là voilà ça combine un peu le pouvoir du commissaire birdo qui lorsque vous l'avez sur le board et que vous avez lancé en source ça réinitialise votre point héroïque donc là en fait ça marche avec n'importe quelle carte et ça réinitialise votre point héroïque en fait je dis pas que c'est nul je dis juste que je suis déçu parce que je m'attendais à autre chose je m'attendais à un truc un peu plus badass parce que forme du vide je suis désolé mais le pouvoir héroïque c'est c'est l'équivalent finalement avec évidemment le 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 fait qu'il se réinitialise en moins mais c'est quand même l'équivalent de la forme d'ombre qui est où la forme d'ombre qui est 3 de mana et qui inflige 2 points de dégâts avec votre point héroïque et qui vous voulez si vous voulez c'est quelque chose qu'on connait alors vous allez me dire oui mais l'évolution on connait ok l'évolution on connait sauf que l'évolution est beaucoup plus forte là l'évolution c'est 2 de plus sur le chaman sur Tral là la forme d'ombre on connait déjà surtout qu'en plus il faut les mettre en place il y a des combos qui peuvent exister avec Rasa avec Rasa Éventaire à Dieu Mande Mirage Vision non mais c'est super dur c'est très dur à mettre en place donc je sais pas je je dis pas que c'est nul je dis juste que je suis un peu déçu je pense que elle peut être quand même forte la carte je suis quand même déçu je m'attendais à un truc un peu plus cool un peu plus original et qui ramène un peu plus le prêtre qui est une excellente classe vraiment au centre du débat parce que voilà quand je vois par exemple le pouvoir héroïque le pouvoir héroïque du druide le pouvoir héroïque enfin du moins les décas druides les décas voleurs les décas même le déca démoniste qui est extrêmement fort je me dis que ils auraient pu faire un petit peu mieux même l'artwork je suis désolé mais même l'artwork il est pas top excusez moi mais l'artwork franchement on dirait Pink qui a mangé un truc qui est pas passé et qui elle est pas bien je sais pas je trouve que l'artwork il est bâclé derrière c'est vide on dirait qu'il est juste je sais pas c'était le ciel un peu je sais pas c'est bâclé non même l'artwork pour moi il est loupé je sais pas on dirait vraiment qu'il sort d'une d'un balle costumée en mode coucou regarde je suis méchant mais je sais pas quoi il y avait d'autres artworks seulement plus jolis non je sais pas je reste en cosmophe on verra après avec la méta on verra comment ça se joue je peux me tromper enfin voilà écoutez je vais terminer ici la vidéo est un peu longue mais écoutez en tout cas si vous êtes toujours là je vous remercie c'est quand même cool moi j'avais envie de partager ça avec vous c'est un peu de l'intimité quelque part c'est mes avis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ça m'intéresse je vous dis je vous dis pas assez suffisamment enfin je vous dis beaucoup je veux dire ça m'intéresse toujours que vous me donnez vos retours vos avis et peut-être que pourquoi pas peut-être que je me suis trompé sur beaucoup de choses peut-être que j'ai eu raison sur d'autres choses on pourra toujours vérifier ça d'ici quelques semaines et vous pourrez toujours me foutre de ma gueule si vous voulez ça me dérange pas en tout cas écoutez merci à tous d'avoir su cette vidéo je vous ferai des gros bisous moi je m'en vais en vacances je ferai une vidéo d'ouverture de booster quand même avant de partir évidemment et d'ici là je vous dis à très bientôt à ciao tout le monde ciao ciao Sous-titrage ST' 501